Bonjour Sophie Bessis. Bonjour Aslema. Sophie historienne, essayiste et franco-tunisienne. Donc Sophie, aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire du ou des féminismes, d'ailleurs, dans ce qui nous avons parlé. Juste avant de commencer, comment est-ce que vous avez fait la prise de conscience de votre féminisme au moment où vous vous êtes dit féministe ? C'est un peu compliqué de répondre. Je vais essayer. En fait, je crois que la prise de conscience de mon féminisme relève du fait que dès ma jeunesse, j'ai voulu être totalement libre. J'ai eu la chance de grandir dans un milieu progressiste, donc on ne m'a jamais contesté. Communiste aussi ? Communiste, progressiste, communiste, tout à fait. Mes parents étaient communistes. Donc on ne m'a jamais contesté ma liberté. J'ai dit ce que je voulais faire, j'ai dit quelles études je voulais faire, j'ai dit où je voulais les faire. Mais, bon, vivant quand même dans un pays, dans un milieu, et puis dans un monde, pas seulement en Tunisie, puis même à Paris, etc., où quand même les femmes étaient cantonnées dans leur rôle. Et donc, je crois que c'est mon désir de liberté qu'il n'y ait aucune entrave, disons, à ma liberté personnelle, à ce que j'avais envie de faire dans la vie, qui m'a mené... Je n'ai pas été féministe dès le début de mes écrits, dès le début de mes recherches. Dès le début de mes écrits, de mes recherches, j'ai travaillé sur l'oppression. Ça a été d'ailleurs, tout le début de mes recherches, c'était plutôt l'oppression du Nord sur le Sud, des populations éprimées, etc. Et très vite, je suis devenu féministe, en fait. Je l'ai été dans ma pratique sans l'être théoriquement, en fait. Dans ma pratique, j'ai toujours été féministe. Et puis, au fur et à mesure que je travaillais sur les modes d'oppression, un, la nécessité de travailler, un, de travailler sur les femmes, deux, de m'engager sur cette question-là, m'est apparue évidente. Et à partir de là, j'ai travaillé sur ces questions-là et je me suis engagé dans le mouvement féministe, particulièrement en Tunisie, aussi en France, bien sûr, puisque je vis une partie de ma vie... En gros, je me partage entre la Tunisie et la France, et donc dans les deux pays, en Tunisie particulièrement. Donc, je suis féministe depuis longtemps. Sophie, aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la condition féminine ou de la situation légale, on va dire, des femmes en Tunisie. Mais en tout cas, je vais essayer de schématiser un peu l'évolution de la condition féminine en Tunisie. Après, nous allons parler justement de l'histoire du féminisme. Oui. En Tunisie, je vais commencer par le féminisme. Oui. Avec le CFP trois mois après l'indépendance, et puis après le planning familial, et toutes les avancées, ou tous les acquis qui ont été enregistrés, juste après le féminisme. En tout cas, dans les années 70, il y a eu une certaine stagnation, si ce n'est une régression. En tout cas. En tout cas. En tout cas, c'est le coup d'état de Ben Ali. En tout cas, il a voulu ratisser l'arche, peut-être pour séduire aussi à la population, enfin à la frange la plus conservatrice de la population. Et à partir des années 90, il y a eu une confrontation frontale avec les islamistes. Absolument. Il y a eu quelques avancées. Les années 2000, il y a eu quelques petites avancées. Tout à fait. Et puis après, il y a eu la révolution. On chauffe là avec la Troïka. Et les reculs. Enfin, pas de recul légal, mais des problèmes, on va dire. Mais il y a eu l'histoire du mouvement féminisme. Il y a eu l'histoire du mouvement féministe. Il y a eu quatre ans. D'accord. Quatre périodes, on va dire. Quatre périodes, oui. Donc, dans les années 1920 et les années 1930, un certain, et là je vous cite, vous parliez d'un proto-féminisme. Ensuite, il y a eu l'éstaqlil dans les années 1970, avec le club Tahal Haddad. Et après, dans les années 1980, et après, la TFD et la FUTUR, une nouvelle vague, si on va parler de vagues, de féminisme, et une nouvelle génération de féministes. Les années 1920 et les années 1930 ? Alors, les années 1920 et les années 1930 sont très intéressantes, dans la mesure où le mouvement féministe tunisien, il y a un réel mouvement, qu'on peut appeler effectivement proto-féminisme, dans le monde arabe. Disons, dans certains pays du monde arabe et du monde musulman. J'élargis, disons, parce qu'il y a des pays musulmans non arabes qui ont eu beaucoup d'importance, comme la Turquie, comme l'Iran. Donc, disons, dans ce grand ensemble arabo-turco-iranien, il y a, au début du XXe siècle, une véritable prise de conscience des femmes. Essentiellement, donc, je disais, en Turquie, évidemment, la politique quémaliste a beaucoup aidé, en Égypte, extrêmement important, en Syrie, dans cette Syrie, en Iran, et en Tunisie. Ailleurs, c'est beaucoup plus timide, c'est beaucoup plus... Et dans ces pays, parce que les femmes avaient commencé à être éduquées, qui étaient nées avant d'autres pays, des écoles de filles, et que donc les filles de la bourgeoisie, essentiellement, il ne faut pas rêver, ce n'étaient pas les femmes paysannes, bien sûr, qui étaient éduquées, qui étaient alphabétisées, dont certaines étaient des intellectuels, comme l'égyptienne Hadashaharaoui, par exemple, ont pris conscience, certaines d'ailleurs étaient en contact avec les féministes européennes de l'époque, parce que la lutte en Europe était très importante pour le droit de vote, etc. Donc, ont pris conscience de cette oppression des femmes, et ont commencé à s'élever contre l'inégalité des sexes et contre l'oppression des femmes. La première manifestation, à ma connaissance, en Tunisie, c'est les déclarations de Manubi Aouerteni en 1924, et ça c'est très intéressant tout de même, parce que ça sera une ligne fondamentale contre le voile. Et toutes les manifestations féministes de ce proto-féminisme, comme après, vont être d'abord la réclamation de l'abolition d'obligation de porter le voile. « Porter le voile était pour ces femmes le signe le plus évident de leur enfermement ». Donc, 1924, Manubi Aouerteni, puis il y a eu plusieurs autres manifestations. Une date importante à retenir, c'est Hliba Mencheri, sa fameuse conférence en 1929 au Centre culturel Les Sorts de Tunis. Là aussi, une conférence où elle dénonce le sort fait aux femmes tunisiennes, elle parle essentiellement des femmes tunisiennes, l'obligation de porter le voile, les différentes formes de l'oppression, etc. Sa conférence fait beaucoup de bruit pour une raison assez simple, c'est que Bourguéba, à l'époque de Bourguéba, écrit une série d'articles dans la presse tunisienne contre Hliba Mencheri, en disant qu'elle menaçait l'identité tunisienne, et donc il y avait eu toute une problémique. Ensuite, évidemment, une date importante, même si c'est une date masculine, mais c'est le livre de Tahadid en 1930, qui est incontestablement inféministe, parce que même s'ils sont minoritaires, il y a eu dans toute l'histoire des hommes féministes qui comprenaient que l'oppression des femmes était un facteur de blocage de la société tout entière, et que si on voulait que les sociétés avancent, il fallait changer la condition des femmes. C'est ça l'argumentaire de Tahadid. Et puis ensuite, il y a tout ce mouvement qui n'est pas négligeable, loin de là. Alors, contre Tahadid, évidemment, parce que Tahadid est exclu de la Zitona, de l'université de la Zitona, après son livre, et les chiches de la Zitona, les chiches d'Omrad, entre autres, écrivent un bouquin pour contrer celui de Tahadid, et se crée, sous son égide, une association qui est la première association créée par sa fille, par la fille du chiches d'Omrad, Pchira d'Omrad, des femmes musulmanes. Bon, cette association est très prudente, en réalité. D'abord, elle est créée par un chiches de la Zitona anti-Tahadid, et son objectif est très clair dans ses objectifs, c'est de dire, faciliter la promotion de la femme tunisienne dans le cadre des principes islamiques. Donc, les choses sont très claires. Mais enfin, elle a quand même joué un rôle, incontestablement. Et puis, il y a une éclipse, on pourrait dire, après cette période proto-féministe, que certaines appellent féministes. Qu'est-ce que vous entendez par proto-féministe ? C'est-à-dire que c'est un mouvement qui n'est pas organisé, encore. Comme le Harakatani s'est dit, c'est un mouvement organisé. Là, non, ce n'est pas un mouvement organisé. Ce sont des femmes qui prennent la parole, qui se... Bon, dont certaines... Il y a une Tunisienne qui est allée... Une expression féminine dans l'espace public, mais qui est partie. Voilà, qui n'est pas organisée. Même s'il y a eu des choses importantes, des femmes tunisiennes ont participé au premier congrès des femmes d'Orient en 1930 à Damas, au deuxième congrès des femmes d'Orient en 1932 à Téhéran, donc il se passe... Mais ce n'est pas un mouvement. Voilà, ce n'est pas un mouvement. Donc après, il y a une espèce d'éclipse, c'est-à-dire que la lutte pour l'indépendance est une priorité absolue pour tout le monde. Et donc, en gros, les dirigeants de la lutte de libération nationale disent « mettez vos revendications de côté, Mouchwaq, comme d'habitude ». Bon, Mouchwaq. Donc, Mouchwaq et les femmes ont participé à la lutte de libération nationale. Après la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, il y a de nouveau des tentatives, on pourrait dire, féminines plus que féministes. Par exemple, le Parti communiste crée deux associations qui sont un peu sous sa tutelle, l'Union des femmes de Tunisie, l'Union des jeunes filles de Tunisie, qui n'ont pas de revendications féministes à proprement parler, mais toutes les associations, en réalité, que ce soit celle de Pchera Boumrad, que ce soit l'Union des femmes, l'Union des jeunes filles. Bon, l'Union des femmes, l'Union des jeunes filles, comme elle était sous la tutelle du PC, avait des revendications sociales importantes. Mais c'est l'éducation des filles, la scolarisation des filles. Et la scolarisation des filles jette mal les seqlèles, pas avant, en réalité. Et donc, cette scolarisation des filles explique ce que vous appelez la deuxième période du mouvement féministe, c'est-à-dire les années 70. Alors, les féministes des années 70, c'est celles qui ont été scolarisées avec l'indépendance. Et donc, l'indépendance crée une génération de femmes scolarisées, éduquées, qui sont allées à l'université, et qui ont été créées du code du statut personnel. Et elles estiment, à partir des années 70, donc cette génération, que le code du statut personnel doit être amélioré, doit être, on ne dit pas encore qu'il doit être dépassé, mais qu'il donne des droits. Mais, ce n'est pas l'égalité. Et moi, c'est ce que j'appelle, dans je ne sais plus quel article que j'ai fait... Certains dispositifs du CSP sont misogynes, même. Ils restent dans le cadre du patriarcat. C'est-à-dire qu'il... Moi, je dis, en fait, dans je ne sais plus lequel de mes articles, c'est récent, c'est une émancipation sans égalité. C'est-à-dire que, certes, il donne des droits. Il ne faut pas oublier l'importance de l'abolition de la polygamie, de l'obligation de l'abolition du droit de j'aime, du père, du consentement explicite au mariage, de l'abolition de la répudiation de son remplacement par le divorce légal, à égalité entre les époux. Tout ça est fondamental. Un pas en avant, mais un seul. Un pas en avant, mais un seul. C'est-à-dire qu'il continue à s'inscrire dans la logique du patriarcat, avec des symboles forts, comme la dot, comme le mari qui est le chef de famille, etc. Donc, les filles, cette génération, on dit, on veut aller plus loin. On veut... On veut une législation égalitaire. On veut l'égalité des droits. Et donc, vous savez que, bon, la première manifestation de cette deuxième génération, c'est d'abord la création du Club Paradeb, où elles se réunissent, où il y a un groupe. Puis, le journal Nice, qui est un moment important, même s'il n'a pas duré très longtemps, parce que je crois que mes souvenirs sont bons. Il y a eu sept numéros, huit numéros, quelque chose comme ça. et se crée dans cette foulée ce qu'on appelle le groupe des femmes démocrates. Est-ce qu'on peut laisser tuer ces femmes-là, politiquement ? Politiquement, elles sont toutes de gauche. Elles viennent toutes de la gauche. Plusieurs ont été des militantes des mouvements marxistes tunisiens, que ce soit des militantes du Parti communiste, que ce soit des militantes de Perspective. Certaines n'ont pas été des militantes de la gauche, comme j'allais à Hafsia, par exemple, mais ont toujours été des militantes féministes. Donc, voilà quoi. Mais dans l'ensemble, quand même, elles sont marquées à gauche. Ici, elles sont marquées à gauche, elles ont une culture de gauche. Et donc, elles se constituent, là, on peut vraiment commencer à parler d'un mouvement. C'est un mouvement qui n'a pas encore d'expression légale, mais qui est un mouvement. Qui est un mouvement qui commence à se structurer. Et d'ailleurs, la FURG est créée, plus ou moins à ce moment-là, parce qu'il ne faut pas oublier que la FURG n'est pas une création tunisienne au départ. En 1975-76, il y a au Sénégal, au Mali, des féministes sénégalaises et maliennes qui créent l'association des femmes africaines pour la recherche et le développement. C'est Lafarthe. Et qui veut instituer des antennes dans chaque pays africain, en fait. La FURG, c'est des féministes qui sont après restés célèbres au Sénégal, au Mali. Et cela a donné la FURG dans Tunisie. Et ce qui a donné la FURG dans Tunisie, qui au départ est une antenne de Lafarthe. Et puis après, qui s'est complètement autonomisée, d'autant que Lafarthe, c'est un peu délité, n'existe plus. Donc, il y a la FURG, qui existe en tant qu'est-elle, même si elle n'a pas encore d'existence légale. Et arrive cette troisième période dont vous parlez. C'est-à-dire en 1989, vous savez tout le temps, Ben Ali a fait son coup d'État en novembre 1987. Disons que pendant les deux premières années, il se donne des couleurs de libéral. Puisqu'il y a même une certaine personnalité de gauche qui le rejoignent, comme Mohamed Sharfie, etc. Et pour pouvoir aussi asseoir son régime, c'était encore fragile. Tout à fait. Je pense que, en fait, c'était déjà une graine de dictateur. Mais, il était encore fragile, Ben Ali, en 1987, 1988, 1989. Il était encore fragile. Et il a, en fait, deux politiques. Une politique de séduction des islamistes. Réellement, c'était un homme qui les connaissait très bien. Il avait été directeur de la Sûreté Nationale, ministre de l'Intérieur. Donc, c'est un des hommes qui connaissait le mieux la structuration du mouvement islamiste, Ben Ali. Et, dans un premier temps, il essaie de les cédir. Il ne faut pas oublier qu'il leur donne même des gages. Mais, en même temps, il veut marquer que c'est un libéral. et donc, il autorise la création officielle de la TFD et de la FUTURD, qui deviennent des organisations légales à ce moment-là. Des organisations légales qui peuvent commencer à se structurer, etc. Tout au long de la dictature, je pense que ces deux organisations, puisque à l'époque, il y avait très peu d'organisations indépendantes du pouvoir, la Ligue des Droits de l'Homme, la TFD, la FUTURD, les avocats, enfin, ce que vous savez très bien, c'était parfaitement réprimé. Et, ces associations, en particulier la TFD, ont acquis une légitimité pour la raison suivante. C'est que, bien sûr, elles défendaient les droits des femmes, avant tout, et ont cherché à les étendre et à lever les blocages du CSP, même s'il avait été amélioré par Ben Ali par la réforme du CSP de 1993, qui avait donné des droits supplémentaires sur la question de la pension alimentaire, qui avait supprimé le devoir d'obéissance de la femme, symboliquement, c'était important de supprimer le devoir d'obéissance. Ça a été remplacé par la bienveillance mutuelle. Absolument, par la bienveillance mutuelle entre les États. Et, donc, mais en même temps, elles se sont battues contre la dictature. C'est-à-dire que les filles de la TFD ont dit, certes, notre objectif premier, ce sont les droits des femmes, mais, de toute façon, sous une dictature, personne n'est citoyen. Il n'y a pas de citoyen sous une dictature. Et donc, l'avènement de la démocratie en Tunisie et la lutte contre la dictature fait partie de notre combat. Et je crois que c'est la devise des femmes démocrates. Tout à fait. Pas d'égalité sans démocratie, citoyenneté pour toutes et tous. Absolument. Absolument. Et là, elles ont acquis une légitimité qui va bien au-delà des droits, des simples droits des femmes. parce qu'elles se sont battues, parce qu'elles ont été la cible du pouvoir dictatorial ou à l'Ali. Moi, je me souviens de réunions locales dans la TFD où il y avait en bas, il y avait plus de flics que de militantes qui étaient en train de discuter à l'étage. Il y en a qui ont été malmenées, etc. Donc, vraiment, le pouvoir considérait la TFD et la Turd comme des ennemis au même titre que la Ligue, etc. Tout ce qui portait le sigle à TFD était considéré comme un ami. Et ça vous fait bien de rappeler le centre à la Khadr. Contrairement à certaines critiques qui, à mon avis, sont profondément injustes dès sa création, où l'association des femmes démocrates est allée. Bien sûr qu'elle a été créée par des intellectuels, par des militants, etc. Comme toutes les associations, comme dans toute l'histoire, comme dans le monde en dessous. Bon, c'est pas, en général, c'est pas une femme paysanne qui ploie sous son fardeau au quotidien qui va se mettre à créer une association. L'essentiel, c'est de ne pas rester enfermée dans sa bulle. Bon, et jamais la TFD n'est restée enfermée dans sa bulle. Et le centre des côtes en est une preuve. Et vous savez qu'il y a eu des milliers de femmes qui sont allées consulter le centre des côtes, etc. Donc, voilà. Et en fait, la TFD a eu dès lors deux objectifs, d'une certaine façon. Trois, même, on pourrait dire. Élargir les droits des femmes, ne pas se laisser instrumentaliser par le pouvoir puisqu'il y avait justement ce féminisme d'État et en disant « Mais attendez, nous, on n'est pas des fers-valoirs du pouvoir » et puis lutter contre l'islam politique qui est devenu de plus en plus puissant. Donc, il y a eu même s'il était abominablement réprimé pendant la dictature, mais dont l'idéologie commençait à gagner une partie de la société. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada